Intensif Beyrouth Intensif Beyrouth, je l'ai écrit quand j'ai été au Liban, en tout cas j'ai commencé à réfléchir dessus parce que je voulais, c'était mes années où j'habitais Beyrouth et je voulais savoir qu'est-ce qui m'a tiré là-bas, comment Beyrouth fonctionne, est-ce que tout est négatif ou on peut trouver quelque chose qui en ressort au niveau urbain et essayer de comprendre d'où vient cette énergie, d'où vient cette intensité, comment la ville se fabrique là-bas et d'ailleurs après avoir réfléchi sur Beyrouth, j'ai compris que par exemple la force de l'imprévu que j'ai essayé d'introduire dans mon projet urbain à Brazza. Donc c'est tout un parcours comme ça de compréhension, d'écoute du territoire et de questions par rapport à d'autres intervenants et surtout avec Karine Dana qui m'a amené à réfléchir sur Beyrouth, sur la ville et sur les villes en général. Alors que dans ce livre-là, c'est plutôt ma vision du monde. J'essaye d'expliquer en tout cas à travers ce livre, c'est quoi ma vision du monde à travers les projets que j'aborde à toutes les échelles, que ce soit en architecture ou en urbain. Par exemple, le projet d'urbanisme que je fais à Brazza, j'essaye de voir comment je peux être plus juste socialement, comment je peux être plus ouvert au contexte, à l'environnement. Donc c'est un livre qui aborde des sujets qui ont, et ma façon de voir le monde, mais à travers mon architecture, à travers les projets que je fais. Et donc quand je travaille sur des maisons, j'essaye de remettre en cause les préjugés, les identités, de déconstruire un peu la maison, c'est pour ça que je les appelle structures, structures d'habitats, parce que c'est des problèmes qu'on a eus au Liban, et à cause de ça, on a eu la guerre. Donc j'essaye vraiment d'aborder des sujets politiques à travers des constructions, et surtout à travers un regard plus doux, plus romantique, plus poétique, si je veux dire, parce que pour moi, la douceur peut beaucoup amener dans la vie en architecture, mais pas à travers la forme, à travers des positions, un positionnement. Donc c'est toujours des questions politiques que j'essaye d'aborder à travers l'architecture, avec, là par exemple, c'est en collaboration avec Karine Dana et Sébastien Redéqueux, qui eux, critiquent 13, 12 projets que j'ai faits, que ce soit au Liban ou en Europe, et à travers des photos de Charles Raphaël, qui c'est des photos d'ambiance, de milieu que j'apprécie spécialement, et que j'essaye d'emmener le monde, le lecteur, dans mon monde, dans un monde qui me touche, qui soit sensible à moi. Et donc, mais en même temps que je retraduis dans des projets, par exemple, que ce soit un musée ou une école. Donc voilà, c'est aborder des sujets comme le déjà-là, comme le vide. C'est pour montrer l'ancrage, la relation qu'on a avec notre milieu, avec un peu l'univers, on va dire. Donc voilà, c'est un livre qui parle plutôt de vision, de la mère, par exemple, comment la mère a structuré ma façon de voir le monde, le rapport que j'ai eu avec la mère, avec comment elle m'a amené à voir en temps d'ambiance et non pas regarder les choses d'une façon très narrative, très, je veux dire, réelle, mais plutôt imaginaire, parce que quand on est en bas, quand on est dans la mer, on ne voit pas des formes très précises, on ressent, on voit un milieu, on ressent des couleurs, des images, des ambiances. Et donc, c'est tout ça. Dans ce livre-là, j'essaye d'amener le lecteur et les gens dans un univers et voir comment, en tant qu'architecte ou urbaniste, on peut avoir un impact, ou pas, sur notre environnement ou sur le monde. En effet, celle-là, je vous invite à comprendre ce qui concerne le שלt.